Bon, allez, c'est parti ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est parti ! Comme vous l'avez vu dans le titre et certainement la miniature, etc, etc, même dans l'intro que vous venez de voir, on va faire un petit point lecture sur le février tapal 2022, c'est parti ! Pour ceux qui n'auraient pas vu, je remets la vidéo dans le petit i où je vous donne ma pile à lire pour le février mapal. Il y avait à peu près une dizaine de lectures, donc aujourd'hui on va voir ce que j'ai réussi à lire, ce que j'ai pas réussi à lire. Le bilan de ce challenge, c'est que j'ai réussi à lire à peu près la moitié de mapal, ce qui est plutôt cool quand même, parce que ça fait quand même 6 livres que j'ai réussi à lire. Cool, je suis plutôt contente, c'est pas mon meilleur score, j'aurais pu lire un peu plus, mais on en reparle juste après. On va faire lecture par lecture, j'ai fait ma petite pile, je vais la prendre comme elle vient, et let's go, c'est parti ! Donc, pour commencer, je vais vous parler de L'atelier des sorciers, le quatrième tome. Donc, c'est de Kamome Shirahama, je ne me suis pas trompée, aux éditions Pika. Je pense que vous commencez à le connaître, on en parle beaucoup sur Booktube, c'est vraiment un manga génial. Avec ce livre, j'ai validé les catégories Félix Félicis, Petit tirage et les éphémères. Donc, comme je vous disais, j'ai pu lire ce livre, c'est même le dernier que j'ai validé de ce challenge. J'ai adoré, là ça commence à être un poil plus intéressant, par rapport à l'histoire et par rapport à la confrérie du Capuchon, j'en dis pas plus, parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler. C'est un peu embêtant quand ce sont des tomes, parce qu'on a pas envie d'en dire trop, mais en même temps on a envie de vous donner un avis constructif, et bien détaillé. Si vous ne l'avez pas encore lu, et que vous ne voulez pas du tout être spoilé, au cas où je vais dire une bêtise, sachez que j'ai adoré ce tome, que j'ai hâte de lire le 5 du coup. Je vais encore en parler un petit peu, mais si vous n'avez pas envie de savoir, n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo. Alors, comme je disais, j'ai adoré, parce qu'on parle un petit peu plus de la confrérie des Capuchons. Pas beaucoup, mais ça commence à être un peu plus intriguant, on va dire. En tout cas pour moi, les 3 premiers tomes sont géniaux, mais là je trouve qu'on commence à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On fait la deuxième épreuve pour... J'ai perdu son nom pour Agathe, et cette épreuve est assez corsée quand même, c'est même très chouette. Franchement, j'ai adoré l'épreuve, comment aller tourner, ce qu'il faut faire. Les nouveaux personnages aussi, qui intègrent pendant ce livre, sont plutôt très intéressants. Enfin franchement, ils donnent vraiment envie de lire la suite, donc je suis très contente. On passe maintenant au deuxième manga que j'ai lu pendant ce challenge, c'est le manga Moriarty, tome 6. Donc c'est basé sur les oeuvres de Conan Doyle, et c'est scénarisé par Ryosuke Takeshi, et c'est dessiné par Icaru Miyoshi. Donc c'est aux éditions Dark Kana, ça c'est pareil, je vous en parle très régulièrement. Oui, je suis en train d'enlever l'étiquette comme d'habitude, je suis nabrée, mais ce n'est pas fait, ça me stresse, vous avez compris. Voilà. Avec ce petit manga, j'ai réussi à valider deux catégories. Petit tirage, même si je l'avais déjà validé, mais il était aussi là-dedans. Petit tirage et au bout du fil. Donc je suis contente, ça fait quand même déjà 3, 4, ça fait quand même déjà 4 catégories qui ont été validées. J'ai beaucoup aimé ce tome, un peu surprenant, même très surprenant au vu de comment tourne l'histoire. J'avais un petit peu, pas de mal, mais dans les derniers tomes, je ne savais pas trop où ils allaient nous emmener, et avec celui-là, on comprend un peu mieux. Irène Adler prend vraiment place dans l'histoire, et ça c'est fort chouette. La famille Moriarty, on n'en apprend pas plus, parce qu'on s'en en sait déjà beaucoup sur eux, mais ils prennent la place, on va dire. Les Holmes, bah c'est les Holmes quoi, donc... Donc oui, j'ai beaucoup aimé ce tome, j'ai hâte de lire les autres. Le 12e est sorti, donc j'ai hâte de pouvoir le lire aussi. Si je pense que ça va aller plutôt vite. Donc voilà pour cette petite lecture. Ensuite, pour continuer avec les romans graphiques, j'ai eu le plaisir de lire La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 1, aux éditions Dupuis. Donc c'est écrit et dessiné par Fence, Carbone et Barreau, je ne sais pas qui fait quoi, je suis navrée, j'ai pas regardé. Le premier tome, La Pommade de Fée, j'ai adoré, tout simplement, j'ai adoré, les dessins sont magnifiques, je vais vous montrer quelques pages. Là aussi, j'ai adoré les dessins, mais vraiment, je trouve que c'est vraiment très très joli. Toujours dans ses couleurs automnales magnifiques, enfin franchement j'aime trop. J'ai hâte, parce que ça pareil, il y a un tome 2 il me semble, donc je pense que je vais me le procurer, parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. L'histoire est toute mignonne, c'est très enfantin, parce qu'à la base, c'est un jeunesse, mais l'histoire est cool, même si c'est jeunesse, c'est intriguant. Franchement, je le conseille, j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'en dis pas plus pour celui-ci, pour pas vous spoiler, je vais pas me répéter en donnant tout le résumé, mais en gros, on va suivre Elina, qui va chez sa grand-mère, pendant que sa grand-mère est à l'hôpital, pour une certaine raison. Malheureusement, il va falloir qu'elle prenne la place de sa grand-mère, en tant que sentinelle du petit peuple, pour les aider, parce qu'ils ont un souci. Voilà, je vais pas en dire plus, vous verrez quand vous l'aurez lu, mais il est très très sympa, il se lit relativement vite, je crois que je l'ai lu en deux fois, mais dans la même journée. Avec celui-ci, on a validé Stanley l'Esprit Champion, Le Jardin Secret, et bien entendu, Le Petit Tirage. Donc, c'est très très cool, et ce qui nous fait un total de de six catégories validées, donc c'est plutôt chouette. Ensuite, j'ai lu donc le livre de Juju Fit Cat, sans filtre, aux éditions Solar. J'ai adoré, tout simplement, on va pas chipoter pendant trois ans, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, j'ai fait plein de, vous voyez, je pense, j'ai fait plein d'annotations, que ce soit au niveau des recettes, que ce soit au niveau des astuces, que ce soit au niveau des phrases qui m'ont vraiment percuté, on va dire. Franchement, j'ai beaucoup trop aimé, elle aborde plein de sujets différents, que ce soit l'alimentation, le développement personnel, des recettes, du sport, des conseils écologiques, à son niveau, mais il y en a quand même un petit peu, et je trouve ça plutôt intéressant, et plutôt cool, de sensibiliser un public un peu plus jeune. Je pense qu'elle n'a pas que des jeunes, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que, pour un public plus jeune, au niveau de tout ce qui est écolo, c'est plutôt cool pour commencer à sensibiliser. Après, même pour nous, ça nous donne des petites astuces, auxquelles on n'a pas forcément pensé. Donc, c'est vraiment très sympa. Bien entendu, on n'est pas sur du développement, sur tous les sujets. Il y a des sujets qui ne prennent qu'une seule page, donc qui sont vus très rapidement, mais c'est pas pour autant que c'est pas intéressant, bien au contraire. Il y a des phrases très percutantes, il y a des passages que j'ai adorés, il y a des passages qui m'ont un peu moins intéressée, mais aussi parce que ce n'est pas mes problématiques. Elle touche une très grosse panel de problématiques, et c'est ça qui est cool, je trouve, parce que tout le monde peut se retrouver dans son livre. J'ai vraiment beaucoup aimé, et c'était une très belle lecture. Avec ce livre, on a validé du coup, Copains comme chaudron, Une graine d'idées, et Une fenêtre sur le monde. Donc, on a validé 3 catégories de plus, donc ce qui nous fait 9 catégories, et c'est pas mal. Pour finir, j'ai réussi à finir Le bonheur d'Anna de William Alcillon, c'est le premier tome, Après la pluie. J'ai adoré aussi, en fait j'ai aimé toutes mes lectures du mois de février, donc je suis trop contente, sauf un truc dont je vais vous parler juste après, qui est un peu compliqué. On a validé la thérapie et la main sur le cœur, donc 2 catégories de plus, donc ça nous fait 11. C'est pas mal. Alors, mon avis sur ce livre. Juste avant, je vous rappelle le résumé, on suit une jeune fille qui s'appelle Anna, et qui a survécu à l'attentat du 14 juillet à Nice, sur la promenade des Anglais. Malheureusement, son compagnon ne va pas survivre, et va mourir sur le coup, et en fait on va suivre la reconstruction de cette jeune femme, après cet accident tragique. Pour ceux qui ne veulent pas en savoir plus, peut-être que c'est le moment de passer. Alors, j'ai adoré ce livre, parce que le personnage de Jacques est absolument incroyable. C'est un homme que tout le monde a envie de rencontrer, je pense. En plus, les descriptions de l'auteur, c'est un bonheur. On a vraiment l'impression d'y être, c'est hallucinant. J'avais l'impression d'avoir un film devant mes yeux, et ça ne m'arrive pas tout le temps. Vraiment, là j'avais vraiment le film qui se déroulait devant mes yeux, j'avais toutes les descriptions possibles, enfin toutes celles qui me suffisaient pour créer mon univers, et pour vraiment être en immersion dedans. Et franchement, j'ai trop aimé. Donc comme je disais, Jacques est un personnage que j'adore. Anna est très touchante, et la maman de Anna est très mignonne, à vouloir absolument aider sa fille, dans cette quête de la recherche de comment gérer son deuil. Donc on a l'accident, on a le juste après l'accident, et ensuite on a un an après. Et c'est plutôt cool d'être allée jusqu'à un an après, puisque c'est là où Anna décide de prendre les choses un petit peu en main, même si sa mère n'y est pas pour rien, parce qu'elle va la pousser à le faire. Mais c'est très très chouette. J'ai hâte de lire le tome 2, parce qu'il y a un tome 2, du coup, enfin je pense que vous en doutez. La seule chose que j'ai pas trop aimée, si je puis me permettre, dans ce livre, c'est le côté avec Carl. Alors, ça me dérange pas du tout qu'il y ait une romance qui naisse dans le livre, au contraire, il faut bien qu'Anna se relève de ce qu'elle a eu, qu'elle refasse confiance à un homme, etc. Mais j'aurais peut-être préféré ça dans le tome 2. J'ai bien aimé en fait le début, où il y a juste les petits passages, où il se voit, lui on voit qu'il est intéressé, mais elle, elle est en panique totale. Ça j'ai adoré. Mais le passage où il va voir sa maman, etc. C'est des passages que j'ai trouvé un peu plus long, et qui pour moi auraient pu avoir leur place plutôt après, même si au vu de la suite du film, j'allais dire tellement j'ai vu le truc dans ma tête, mais au vu de la suite du livre, c'est logique qu'il se passe ça à ce moment-là, il n'y a pas de soucis. Mais c'est juste un passage, oui, qui m'a peut-être moins plu, le passage où Carl rencontre la maman de Anna. Voilà, c'est le seul passage qui m'a dérangée, encore c'est pas vraiment dérangée, mais qui m'a le moins intéressée, entre guillemets, dans le livre. Mais sinon c'est une très belle lecture que je conseille. C'est en auto-édition, ils sont disponibles sur Amazon, donc n'hésitez pas. Pour tous les autres livres, de toute façon je vais vous mettre tous les liens que je trouve en barre d'informations, ce sera certainement Amazon, je pense, mais c'est pour une question de praticité. Et aussi si vous commandez avec mon lien, j'ai un lien d'affiliation sur Amazon, donc voilà, si vous commandez avec mon lien, ben ça me fera un petit peu de sous-sous, je vais pas vous mentir, je préfère être franche avec vous. Mais vous faites ce que vous voulez, vous avez bien entendu, je comprends, ceux qui veulent acheter ce genre de livre en librairie, etc. Enfin, c'est normal, hein, il faut soutenir aussi les libraires, donc y'a pas de soucis. Je balance juste mon info, après vous faites ce que vous voulez. Avant de voir combien de catégories on a validées, et sur combien, parce que je ne sais plus combien de catégories il y avait, il faut que je vous parle du livre audio que j'ai écouté pendant ce mois de février. Il s'agit de Là où chantent les écrevisses, de Delia Owens. Et j'ai adoré. Je l'ai eu avec Audible, je sais plus si je viens de le dire. Donc avec Audible, donc sur Amazon, j'ai absolument adoré ce livre. Je vous mettrai pareil tout en barre... J'ai encore un cheveu collé aux lèvres, bon Dieu ! Je vous donnerai toutes les informations pour Audible, tout ça aussi en barre d'informations, vous inquiétez pas. On a validé aussi la catégorie au bout du fil avec ce bouquin. Et je dois vous dire que ça a été une... quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. Je m'attendais pas du tout à ça, pour être franche, c'était mon premier livre audio. J'étais pas sûre d'accrocher, je savais pas trop si ça allait me plaire ce format. J'étais un petit peu réticente, tout simplement. Et en fait, j'ai commencé à l'écouter dans la voiture. Je me suis dit, autant qu'à faire avec les trajets, même si je suis une fan d'écouter la musique au volant. Je me suis dit, écoute, pour les trajets un peu plus longs, ça peut être cool d'essayer de se former une petite bulle et d'écouter un livre. Et j'ai adoré ce système. J'ai même prolongé du coup, en extension à la maison, quand je faisais à manger ou quand je faisais des choses que j'avais pas besoin d'être ultra concentrée, que c'était plus des automatines, je mettais direct les écouteurs et j'écoutais le livre. Franchement, j'ai adoré. Il était un petit peu long, je crois qu'il fallait presque 12 heures d'écoute. Mais franchement, on s'est passé si vite. Alors, pour l'histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Kia qui vit dans les marées aux Etats-Unis. Je ne sais plus dans quel endroit exactement. Ça ne me vient plus et mon téléphone filme, donc je ne peux pas vérifier. Donc on va suivre Kia qui est une petite fille qui va malheureusement se faire abandonner un petit peu de tous. Le tout début, en fait, elle se fait abandonner par sa maman qui va laisser ses enfants et son mari sans elle. Le mari est alcoolique, souffre de stress post-traumatique et bat sa femme et ses enfants. Mais la maman va s'en aller. Les frères et sœurs vont au début rester avec Kia et leur père. Mais petit à petit, tout le monde va s'en aller. Il ne va rester que Kia et le père jusqu'à ce que Kia se retrouve seule. C'est un roman qui fait du bien même si l'histoire est tragique. C'est quand même quelque chose qui est ultra intéressant. Déjà parce que ça développe la faune et la flore des marées d'une façon incroyable. On a vraiment l'impression d'y être parce qu'on est vraiment subjugué par les paroles. Alors oui, il y a de temps en temps des petits passages où c'est un petit peu long, où on a encore cette comparaison entre ce qui se passe avec Kia et le monde animal. Mais en soi, c'est un petit peu le but du livre donc ce n'est pas tant dérangeant que ça. Kia, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je l'aime trop. Je l'adore. J'ai vraiment quelques coups de cœur au niveau des personnages. Mais je vais essayer de ne pas trop en dire non plus pour que vous puissiez le lire peut-être ou l'écouter comme vous voulez. Mais en fait, il y a une double histoire. C'est-à-dire que on a le début de l'histoire de Kia qui va se retrouver seule au fur et à mesure et qu'on va suivre dans ses déboires et qu'on va avoir envie d'aider en fait tout simplement et qu'il va arriver à se sortir de tout. De tout ce qui va arriver dans sa vie, elle va arriver à sortir de tout. Même si elle va avoir des petites aides à droite et à gauche, elle va quand même arriver à s'en sortir. Mais en parallèle, on apprend donc quelques années plus tard, il y a un crime qui est produit dans la ville ce qui est assez rare parce que c'est vraiment une petite ville et à la base, on n'est pas censé y avoir... C'est pas qu'il n'est pas censé y avoir trop de crimes, mais c'est pas le genre d'endroit où il y a énormément de meurtres. Et je viens de le dire, il y a eu un meurtre dans la ville, un adulte très connu dans la ville qui était, il me semble même prof, j'ai plus tous les détails, ça fait un petit moment que je l'ai terminé, mais qui était aussi, il me semble, l'entraîneur. Enfin, il était très très connu, c'était le mec populaire à l'école quoi, enfin, tout simplement, qui n'a pas forcément très bonne réputation et il va s'avérer qu'il décède, qu'il tombe et qu'il meurt. Et on va suivre du coup l'enquête policière pour savoir qui a pu tuer cette personne. Vous vous en doutez, tout va amener à croire que c'est Kia et en fait, la première partie du bouquin, c'est donc l'enfance de Kia, son adolescence, etc. Jusqu'au moment du crime, en fait, jusqu'au moment où elle se fait arrêter, tout simplement. On a la deuxième partie qui est le procès de Kia et ce procès est incroyable aussi et franchement, j'ai adoré. Alors j'espère que je ne vous en dis pas trop, j'ai toujours peur d'en dire trop mais j'ai très envie de vous donner envie aussi et j'adore ce bouquin, vraiment, il a été incroyable. Je pense même que je vais me l'acheter en livre pour avoir une trace et le garder dans ma bibliothèque parce que vraiment, il est incroyable. J'ai beaucoup trop aimé. Il y a des moments de poésie magnifique, des paysages à couper le souffle. Il y a des moments très durs mais il y a des moments très doux aussi. C'est une pépite tombée du tout et j'ai adoré. Le dernier livre que j'ai commencé mais que je n'ai pas fini, c'est L'étranger d'Albert Camus donc aux éditions Folio Plus. Que je peux vous en dire ? J'arrête pas de le recommencer. Voilà, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que je suis dessus. Entre temps, du coup, j'ai lu le manga comme je vous ai dit, le deux manga même. Les deux mangas, je les ai lus. Là, très rapidement parce que j'en pouvais plus de ça là. Je sais pas, j'arrive pas. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de pages. 120 pages donc je peux largement y arriver mais j'arrête pas de recommencer du début parce que je comprends rien. Je sais même pas si je l'ai lu. Je pense que j'ai dû lire au lycée, c'est pas possible. C'était certainement au bac de français donc j'ai dû le lire mais c'est un enfer. Pour l'instant, en tout cas, c'est un enfer mais ce qui me dit que j'avais aimé quand j'étais plus jeune c'est parce que j'avais fait un tri en fait dans mes livres que j'avais lu à l'école, au lycée et j'avais enlevé tous ceux qui ne m'avaient pas plu ou qu'ils ne m'intéressaient pas du tout et j'avais gardé ceux qui m'intéressaient le plus et que j'aimais le plus. Donc j'ai dû aimer ce livre à un moment donné mais pourquoi ? Qu'est-ce que... Pourquoi ? Alors après oui, le début, on comprend très vite de quoi souffre le jeune homme. Il perd sa maman dès le début, c'est pas un spoil, c'est vraiment le début du livre. De toute façon, je peux pas vous spoiler grand chose, j'ai lu que 10 pages donc je vais me forcer. Je vous le dis, je vais essayer, je vais y arriver mais je pense que je vais tenter et je vais lire d'autres trucs au milieu pour pas trop me... Mais c'est pas facile, s'il y en a qui l'ont lu, donnez-moi vos avis en commentaire parce que c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Donc voilà tout pour ce bilan de cette février ma pâle, février ta pâle comme tu veux, 2022. Alors, j'ai validé quand même 12, il me semble. J'ai quand même validé 11 catégories sur 21 donc c'est plutôt cool, c'est la moitié. Sachant que les livres que j'ai mis vont être lus à un moment donné, c'est pas parce qu'on les lit pas qu'on va les oublier, c'est juste que j'avais d'autres envies et que j'ai quand même un petit peu été longue sur le bonheur d'Anna. J'ai réussi à le finir parce que j'ai adoré l'histoire mais il a vraiment fallu que je m'accroche parce que en ce moment j'arrive pas à lire des romans, c'est trop long entre guillemets, mon cerveau le soir est trop fracassé donc je m'endors très vite sur mes livres donc c'est pour ça que j'ai quand même lu principalement des romans graphiques. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, on parle des fois lecture en story mais aussi en post donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, n'hésitez pas à me rejoindre sur le blog, à vous abonner parce que c'est pareil de temps en temps on parle aussi lecture. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en likant la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est juste là, ça prend une seconde, c'est gratuit et ça fait extrêmement plaisir, ça donne beaucoup de courage et ça donne envie de créer encore plus et de s'appliquer encore plus sur les vidéos. En tout cas moi je vous embrasse très très fort, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao ciao !